C'est assez récent tout ça. Voilà, en fait ce qui est surprenant c'est qu'on n'y soit pas arrivé plus tôt, parce que je crois qu'on peut dire en propos préliminaires que finalement c'est pas une surprise que les sociétés industrielles aient produit une agriculture industrielle. C'était la dernière pièce du puzzle, la plus difficile à trouver. Et même Adam Smith dans La richesse des nations, qui est écrit à la fin du XVIIIe siècle, il a tout un passage en disant finalement on n'arrivera pas à faire avec l'agriculture ce qu'on a fait. Avec la fabrique, il croyait qu'on ne pourrait pas. Il croyait qu'on ne pourrait pas parce que comme toute la modernité est construite sur la réorganisation du processus de production autour de la machine et qu'à l'époque d'Adam Smith, on n'a pas inventé le moteur, il n'imagine pas qu'on puisse mettre la machine dans les champs. Et comme on ne peut pas mettre les champs dans la machine, alors qu'on avait réussi à faire de la fabrique, de mettre les ouvriers autour, qu'on avait... Là il bute et il dit on n'y arrivera pas. Et en fait on y est arrivé en deux étapes. D'abord en amenant les machines dans les champs, enfin ce qui arrivera en deuxième étape, mais surtout on y est arrivé en pensant le monde comme une machine, en pensant le vivant comme une machine. Et ça c'est très ancien comme fantasme. On le trouve d'une certaine manière avec Bacon et Descartes, la pensée que le vivant est une machine, l'analogie mécaniste, l'analogie de l'automate d'ailleurs, c'est le terme qu'il faudrait employer, c'est celui qui utilise Descartes, l'automate. L'idée du vivant comme un autonomate, ça, ça travaillait. Donc il y a un substrat, je dirais, idéologique, cosmologique, une manière de voir le monde derrière tout ça. On concède quand même à l'homme qu'il a une âme. Mais enfin, quand on voit la manière dont on a traité les ouvriers dans les usines, c'est Charlie Chaplin, les temps modernes, on les a bien traitées comme des automates humains. Et l'automatisation dans les usines, chez Renault, n'est que l'accomplissement, dans les années 80, n'est que l'accomplissement final du fait qu'on a enfin réussi à faire des automates qui imitaient le geste d'un ouvrier qui était lui-même réduit en automates. Je dis ça parce que quand on s'étonne de l'élevage industriel, qu'on traite les vaches comme des machines à lait, on s'aperçoit qu'on a fait à l'homme ce qu'on a fait plus tard à l'animal, en fait, cette espèce de conception automates. Ça, c'est très fort. Simplement, on ne savait pas quels étaient les rouages. C'est-à-dire que Descartes, il dit « Ah, on est des petits rouages. » Il voyait que les organes comme des rouages. Mais c'est la chimie, finalement, au XIXe siècle qui arrive à trouver c'est quoi les rouages de base, finalement, de ce grand automate du vivant. Et ça, c'est la révolution avec des noms assez prestigieux comme Libich, bien sûr, auquel on doit protéines, enfin, l'analyse des habillements. Le métabolisme, c'est peut-être de lui, oui. Donc, toute une pensée qui, d'ailleurs, a une certaine valeur puisqu'on va l'utiliser couramment. Et puis, la grande conquête, c'est la compréhension de la nutrition des plantes. Alors ça, c'est vraiment une aventure. Je vais être très rapide là-dessus. Mais en gros, pas longtemps, on a cru que les plantes mangeaient de la terre. C'est pour ça qu'on parle d'engrais. Et il a fallu les expériences de Van Helman que j'évoquais tout à l'heure, au début du XVIIe siècle, qui est un spécialiste, un médecin spécialiste des problèmes de digestion. Évidemment. Évidemment, on est dans le métabolisme. Ça se transpose, oui. Qui a fait une superbe expérience qu'on ne pourrait plus faire maintenant parce qu'elle a duré 7 ans. Et on sait que dans les cadres académiques actuels, 17 mois, c'est le maximum pour son expérimentation. Puisqu'il faut ensuite 13 mois pour tirer les conséquences. Il a fait 7 ans. Il a planté un jeune saule dans un bac de terre. Il l'a gardé pendant 7 ans en l'arrosant. Et au bout de 7 ans, il a repesé. Il a pesé la terre. Il a montré que la terre, selon les outils de l'époque, il n'avait pas perdu de poids. Et donc, il en a déduit que la plante n'était pas faite de terre. Il a cru qu'elle était faite d'eau puisqu'il avait arrosé. Parce qu'il n'a pas pensé qu'elle était faite d'air. Ce qui, effectivement, est contre-intuitif. Encore que... Et c'est ça le paradoxe de Van Ellemond. C'est lui qui a inventé le terme de gaz. Et c'est lui qui parle de gaz sylvain, je crois, pour parler du gaz qui est dégagé par les bûches quand elles brûlent. Mais il n'a pas fait l'opération inverse. Il ne s'est pas dit, tiens... Ah oui, si ça sort, ça doit... Si ça sort, c'est ça le principe. Et c'est pour ça qu'il faut aller à la voisier et la combustion pour comprendre que le gaz est en fait ce qui est issu de la combustion. Enfin bref, c'est des meilleurs. Toujours est-il qu'à partir de là, on comprend que les plantes mangent autre chose. Et ça va être un peu... Il y a toutes les recherches. Et finalement, il y a au XIXe siècle les recherches sur les engrais et la mise en évidence que, notamment, les nitrates ont un rôle fondamental. Et d'ailleurs, encore à cette époque, Libich dit, en fait, fais une première expérience. Il prend de l'humus, il le met dans de l'eau, il n'y a rien qui sort. Donc, il dit qu'il n'y a pas de sel qui se dissolve. Donc, l'humus ne sert à rien. On verra qu'en fait... Mais tous ces gens-là ne savent pas encore ce que sont les micro-organismes. Ils ne savent pas ce que c'est une bactérie. Ils ne savent pas ce que c'est les champignons du sol. C'est-à-dire tout ce monde microscopique dont on va voir qui joue un rôle fondamental, ils l'ignorent. Toujours est-il que Libich va faire ce qui est l'avenir de l'agriculture industrielle. Il va faire les premières cultures hydroponiques. Il va montrer qu'on peut faire... Dans la suite de Van Ellmond qui a dit « La terre ne sert à rien », il montre que... Pas aussi critique que Van Ellmond, mais il montre que dans une solution avec les bons minéraux et des nitrates, vous faites pousser vos tomates. Et donc, il dit que le sol sert juste comme support et un petit peu comme réservoir de minéraux, mais qui sont affinitésimaux. Et à partir de là, on commence à voir les deux éléments qui se mettent en place. La machine qui, avec l'arrivée du moteur, va pouvoir être amenée dans les champs. Il y a déjà eu des batteuses avant, mais on les amenait de village par village. On amenait les blés. Ce qui va être génial, c'est l'invention de la moissonneuse puis de la moissonneuse-batteuse. Puis du tracteur, etc. Et puis, ça, pour l'aspect machine et puis pour l'aspect stimulation de la production, on va réussir, grâce à Fritz Haber et Robert Botch, la synthèse de l'ammonia qui nous permet de faire les engrais azotés, etc. Et ils vont pouvoir, à ce moment-là, faire de l'hydroponie, en fait. Ils vont amener le rêve de Libich qui disait, bon, voilà, on peut faire ça, mais bon, ça coûtait tellement cher à l'époque, les nitrates, que c'était économiquement non concevable, qu'ils vont faire ça. Alors, ils vont faire ça. Alors, c'est pas que les nitrates ne coûtaient pas cher, mais il y a eu la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, vous savez, les nitrates, c'est la base des explosifs. Il n'y a rien de tel que les ammonitrates, comme malheureusement, on l'a vu à Beyrouth, pour faire péter une ville entière, les voisins. Donc, entre 1914 et 1918, l'Europe se couvre d'usines à nitrates. Et donc, en 1918, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? On réexhume les travaux de Haber, qui recevra d'ailleurs un prix Nobel pour ça. Et on va commencer à faire cracher les écosystèmes, qui sont de moins en moins traités comme des écosystèmes, puisqu'ils ne sont plus qu'un substrat. Et là, on est vraiment sortis de l'idée d'agroécologie dans le sens où on gérerait un écosystème. On ne gère plus un écosystème. On a enfin réussi à faire de la ferme une fabrique. C'est très fascinant parce que dans les analyses économiques, dans le langage courant, quand un agriculteur, par exemple, fait du maïs et fait aussi, par exemple, du gavage de canard, on va, dans le langage courant entre professionnels, on va parler de deux ateliers. Il a deux ateliers, un atelier maïs. Et donc, c'est tout le vocabulaire qui dit énormément de choses du monde, de la fabrique qui, enfin, peut se déverser, enfin, libérée de toutes ces contraintes, se déverse sur le monde agricole et fait mentir à Adam Smith. Et là, tu notais quelque chose. On ne cultivait plus le sol, on cultivait la plante à partir de la Révolution verte. Oui, alors voilà, effectivement, c'est ce que je mets à un moment dans le livre. On peut expliquer quand même qu'il y a eu des tensions assez vives entre les agronomes et ces chimistes qui arrivaient. Il y a quand même une tradition agronomique qui est très longue, qui est avant, et c'est un peu ce chassé-croisé qu'il est intéressant de voir rapidement. Ça, on bascule plutôt dans l'histoire des connaissances, l'histoire des sciences, mais c'est bien, je crois, d'une manière générale, de savoir comment est venu ce qu'on pense à un moment donné. Et ça a toujours une histoire. L'agronomie, en gros, c'est un champ de savoir produit par les grands propriétaires terriens et essentiellement, qu'on connaît dans le monde méditerranéen, cartaginois, grec et romain. Et il y a toute une littérature de l'Antiquité. Évidemment, la masse des paysans, comme ils n'ont pas laissé de témoignages écrits, on ne sait pas. Mais ce dont on peut se douter, c'est que ces grands propriétaires, en fait, n'étaient pas forcément dans des démarches expérimentales personnelles. Et donc, ce qui reflète, c'est tout un ensemble de bonnes pratiques qu'ils voyaient et qui avaient été produites par les civilisations paysannes et qu'eux ont structuré. C'est clair que, par exemple, quand on a un auteur comme Columel, qui est au début du 1er siècle après Jésus-Christ, enfin à cheval, en fait, dans son préambule, il cite des dizaines et des dizaines d'auteurs grecs. Donc, il y avait toute une littérature. Il y a toute une littérature et on est très surpris chez Columel de voir le très haut niveau de pertinence de leurs observations. Notamment, alors c'était très intéressant parce qu'il y avait un débat à l'époque sur pourquoi un sol arrêtait de produire. Il y avait toute une théorie anthropomorphique qui dit le sol vieillit. Et Columel dit, mais non, un sol, ça ne vieillit pas, ce n'est pas comme un être humain. Simplement qu'il est en train de perdre, alors il perd quelque chose. Et Columel dit, si vous n'avez pas d'animaux, allez sur les chemins, ramassez les feuilles des arbres et mettez les feuilles des arbres. Donc, il a bien compris qu'on devait transférer de la fertilité de l'espace forestier vers l'espace agricole qui, en tendance, détruit de la biomasse. Et donc, ils avaient quand même utilisé la luzerne. Il y avait toute une technicité. Effectivement, au XVIIIe siècle, il y a même une agromania dont Voltaire se moquera beaucoup en disant, voilà, il y a des tas de livres qui sont écrits. Il y a toute une agromania. Toujours est-il qu'avec la relecture des auteurs latins dès le XVIIe siècle. Olivier de Serres qui démarre au XVIIe siècle également. Les Italiens aussi, bien sûr. Il y a la renaissance d'une agronomie savante. C'est dire, et c'est important de le dire, parce qu'à ce moment-là, les propriétaires terriens ne s'inscrivent pas simplement dans une posture prédatrice vis-à-vis de populations rurales dont ils extraient de la rente. Ils commencent à se dire, tiens, comment on pourrait produire mieux ? Et toute cette démarche, il y a une sorte d'âge d'or de l'agronomie au XVIIIe siècle avec des débats. Et donc, en fait, au début du XIXe siècle, l'agronomie arrive déjà bien forte avec ses lettres de noblesse et va rencontrer ses chimistes. Lavoisier, d'ailleurs, a écrit un mémoire sur les blés. Donc, Lavoisier, en tant que chimiste, s'intéressait beaucoup à ça. Et puis, effectivement, il va y avoir une sorte d'éclipse. Parce que qu'est-ce que faisaient ces gens-là ? En l'absence d'engrais, de fait, ils s'étaient bien aperçus que ce qu'il fallait faire, c'était un agro-système. Qu'en fait, en combinant des cultures, etc., il y avait un cercle vertueux. Alors, c'est ça qui est très important, c'est qu'en écologie, il y a des cercles vertueux et des cercles vicieux. Et en fait, ils avaient compris qu'il fallait quand même créer des cercles vertueux qui pouvaient y avoir des complémentarités entre cultures, des complémentarités entre animaux. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas tellement le choix parce que quand on faisait de la monoculture de blé, ça s'effondrait. Et Dieu sait qu'ils essayaient parce que le blé était la denrée qu'on exportait, d'une certaine manière, qu'on vendait en ville. Et donc, beaucoup de grands propriétaires, simultanément, avaient des pratiques catastrophiques parce qu'ils essayaient de faire que du blé. Comme les enclosures et tout ça. Exactement. C'est tous ces phénomènes où la population part en ville. Et d'ailleurs, une grande partie de la littérature agronomique de l'époque, justement, condamne, c'est très clair chez Jung, qui est donc un agronome anglais qui fait un tour de France entre 1787-88-89, il dénonce, c'est les grands propriétaires absentéistes qui n'ont pas de démarche agronomique. Et au contraire, ils portent aux nus des grands propriétaires qui sont sur place, qui restent sur place, qui s'intéressent à l'agronomie. Donc, il y avait ce débat dans ce monde des grands propriétaires terriens et d'où émerge cette agronomie qui essayait de cultiver non seulement le sol, mais en fait de faire un agrosystème qui aurait eu les mêmes propriétés que l'écosystème. Parce qu'il y a quelque chose de manière évidente qu'ils pouvaient tous voir, c'est que la vie produit sans rien. Une forêt, on n'y amène rien. Alors que partout ailleurs, il y a du travail, etc. D'où d'ailleurs une sorte d'illusion d'une nature naturellement productrice qui amenait les physiocrates à dire la seule richesse qui est produite, c'est par l'agriculture. Toutes les autres richesses ne sont que transformations. En fait, ils sous-estiment déjà à la fois le travail et le capital qu'il faut. Ce qui est très paradoxal parce qu'en même temps, ils disent qu'il faut mettre du capital de l'agriculture. Les physiocrates avaient des fois des petites contradictions de leurs propos. Mais en tous les cas, ils pensent qu'il n'y a que de richesses de créées que par l'agriculture. Ils sous-estiment d'autres choses, peut-être aussi parce que la notion de richesse n'est pas encore très claire pour eux. Mais il y a vraiment tout ce débat qui est extrêmement vif. Et là, effectivement, la chimie et la machine quelque part vont tout d'un coup créer une éclipse. C'est fini. On n'a plus besoin d'agencer des cultures. Ce qu'il faut, c'est, et je pense que tout le monde peut le comprendre en regardant un paysage, il faut adapter le paysage à la machine. Tout est reconfiguré autour de la machine. La productivité en agriculture comme en industrie, c'est la productivité du capital, de la machine. D'autant plus quand vous avez acheté votre machine et que vous êtes endetté, qu'il faut rembourser. À ce moment-là, l'enjeu, c'est effectivement l'optimisation économique de la machine. l'optimisation économique L'optimisation économique